Le Conseil constitutionnel est l'état d'urgence sanitaire entre préservation de l'État et respect du droit. Une crise, quels que soient les domaines dans lesquels elle se manifeste, révèle une situation de trouble, de rupture des équilibres préexistants qui concernent les individus ou la société dans son ensemble. Dans une telle situation de déséquilibre, les valeurs constituent un point d'ancrage sur lequel s'appuyer pour résister au désordre. Dès lors, l'éthique, en ce qu'elle renvoie à un ensemble de valeurs, apparaît avec plus de force encore en période de crise. Et l'on peut sans doute affirmer que la situation de crise met à l'épreuve l'éthique, tout comme l'éthique s'éprouve en situation de crise. Le constitutionnaliste, c'est à travers la figure du juge constitutionnel que la question de l'éthique en temps de crise peut se poser. Quelle attitude éthique peut-on attendre du juge constitutionnel en période de crise sanitaire ? L'alternative que nous souhaitons mettre en évidence est la suivante, préservation de l'État ou respect du droit. La lecture que nous souhaitons proposer consiste à soutenir que le Conseil constitutionnel, non sans un certain paradoxe, a défendu la préservation de l'État contre le respect du droit. Pour nourrir cette réflexion, il apporte au préalable d'identifier d'abord ce qu'est l'éthique, ensuite d'établir ce qu'elle signifie pour le juge, qu'est-ce que l'éthique du juge, et ensuite ce qu'elle implique pour lui en période d'état de crise. Selon une définition usuelle du terme éthique, celle-ci peut être entendue comme l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Cette définition sommaire montre déjà la nécessité de clarifier les liens entre éthique, morale, et à distinguer également éthique, morale et déontologie. C'est ce que nous ferons dans des temps successifs. On peut retenir trois exceptions du terme éthique, et la première position que l'on peut retenir est celle de la synonymie. Synonymie entre les termes éthique et morale, qui ont la même origine étymologique, le premier ayant une racine grecque, le second une racine latine. L'éthique et la morale renvoient alors aux règles de conduite qu'il est bon de tenir aussi bien dans la vie personnelle que sociale. La deuxième position est celle de la distinction entre l'éthique et la morale, et repose sur deux grandes œuvres philosophiques. L'éthique aristotélicienne, d'un côté, qui est marquée par une perspective téléologique, c'est-à-dire qui s'interroge sur la fin, le but, et de l'autre côté, la morale kantienne, qui est plutôt caractérisée par une orientation déontologique, les devoirs. Donc la première philosophie est plutôt une philosophie de la sagesse, elle se demande qu'est-ce que la vie bonne, et la seconde est plutôt une philosophie du devoir, quels sont mes devoirs, s'interroge la morale. Et donc la première philosophie est plutôt orientée vers la sagesse, elle prodigue volontiers des conseils, des recommandations, tandis que la seconde est plus prescriptive, elle ordonne, elle pose des impératifs. Et donc l'éthique et la morale seraient en ce sens distinctes, parce qu'elles ne répondent pas aux mêmes préoccupations. La troisième position renvoie à la déclinaison du couple théorie-pratique. La morale permet de donner des guides à l'action immédiate, aurait une visée plus utilitaire, pragmatique, alors que l'éthique vise à poser les concepts nécessaires à la réflexion morale, les concepts ontologiques. L'éthique représente ici une sorte de médiation première, rendant possible la réflexion morale en lui fournissant un outillage conceptuel. Elle ne porte pas à proprement parler sur l'étude des différentes morales substantielles, mais sur l'étude des concepts requis par la réflexion et l'action morale. Cette distinction renvoie finalement à la distinction classique entre morale théorique et morale appliquée. Alors on aurait encore une distinction possible entre éthique et morale, qui repose sur les travaux d'Abermas, qui distingue entre la morale, qui est issue d'une procédure argumentative et qui se veut universelle, et l'éthique, qui renvoie à des choix axiologiques préférentiels de chacun, et donc à des choix qui sont personnels et subjectifs. Alors il pourrait être intéressant d'intégrer encore à la réflexion un troisième terme, celui de la déontologie. L'origine du terme est attribuée au philosophe anglais Jeremy Bentham, qui en fait lui un synonyme de l'éthique. Et d'ailleurs, selon l'étymologie grecque, la déontologie, qu'est-ce que c'est ? C'est le discours sur les devoirs, et c'est en cela qu'elle peut s'assimiler à l'éthique. Mais aujourd'hui, la notion de déontologie a pris un sens plus restrictif, en étant généralement cantonnée à l'exercice d'une activité professionnelle. Donc la déontologie n'est plus un discours sur le devoir en général, au sens kantien, mais plutôt un guide des professionnels dans l'exercice de leur activité. A partir de ces différents éléments, on retiendra que l'éthique renvoie à la question de la bonne action, à la question de comment bien agir. Si on transpose cette définition et cette réflexion à la fonction de juger, deux questions successives doivent être abordées. Qu'est-ce que juger, tout d'abord, et qu'est-ce que bien juger ? Qu'est-ce que juger ? On peut s'en tenir à une définition sommaire, celle qui est proposée par l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, en vertu duquel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Et c'est bien le respect du droit qui domine dans cette définition, comme étant la mission première, la fonction même de juger. Qu'est-ce que bien juger ? La question est plus difficile lorsqu'elle apparaît emprunte de considérations anxiologiques. Et d'ailleurs, c'est une question qui n'est pas tranchée par le droit positif, mais plutôt par la doctrine. C'est l'interrogation célèbre de Doma qui se demande qu'est-ce que le bon juge ? C'est également l'interrogation de Génie qui s'interroge sur la libre recherche scientifique pour suppléer les lacunes de la loi. C'est encore la doctrine du droit naturel qui prône la défense du respect de la justice sur la régularité juridique. Aujourd'hui, la question de la bonne justice prend un tour encore un petit peu différent en s'intéressant essentiellement à des questions de procédure, impartialité, contradictoire, à des questions d'efficacité de la justice, exécution des décisions, délai raisonnable, ce qui montre une vision technique et une vision presque managériale de la justice. Quelles que soient les conceptions défendues, la question de l'éthique du juge peut se poser de deux manières différentes. Soit elle peut se poser dans le respect du droit, soit elle se pose en dehors du respect du droit. Alors, l'éthique peut intervenir dans le respect du droit, c'est-à-dire qu'il est parfaitement possible que le droit prévoit plusieurs solutions valables. Autrement dit, que le juge peut choisir librement entre plusieurs solutions valables et l'éthique peut conduire le juge à choisir une solution plutôt qu'une autre. Donc c'est bien dans le respect du droit que le juge utilise son éthique pour choisir parmi les différents possibles, le possible qui lui apparaît conforme à son éthique personnelle, aux valeurs particulières qu'il défend. Mais l'éthique peut également être présente en dehors du respect du droit et dans ce cas, l'éthique est utilisée contre le droit. Il s'agit de faire prévaloir des valeurs supérieures au nom desquelles il s'agira d'écarter le droit. Et en situation de crise, en situation de rupture avec le commun, avec la normalité, c'est cette seconde dimension d'éthique en dehors du droit qui paraît la plus pertinente. Et la thèse que nous défendrons ici consiste à soutenir que le juge constitutionnel a préservé l'État contre le droit et donc l'éthique de l'État contre le respect du droit. Pour alimenter cette thèse, la préservation de l'État contre le respect du droit, nous nous appuierons sur trois décisions rendues par le Conseil constitutionnel relatives à l'état d'urgence sanitaire. Première décision, par ordre chronologique, la décision 2020-799-DC, rendue en mars 2020, sur la loi organique d'urgence pour faire face au COVID, loi organique qui suspend les délais de transmission et de traitement des questions prioritaires de constitutionnalité. Deuxième décision, la décision 2020-800-DC, du 11 mai 2020, sur la loi prolongeant la loi d'urgence sanitaire, sachant que, précisément, la loi créant l'état d'urgence sanitaire n'a pas été soumise au Conseil constitutionnel. Troisième décision, la décision 2020-849-QPC, du mois de juin 2020, sur le report des élections municipales. Alors, il faudrait encore ajouter ici que le Conseil constitutionnel vient d'être saisi de la loi relative à la fin d'état d'urgence sanitaire. Il a été saisi le 4 juillet et n'a pas encore rendu sa décision. Alors, les trois décisions sur lesquelles nous nous appuierons montrent la diversité des situations qui peuvent se présenter. Diversité des situations quant aux saisines, une modalité de saisine du juge constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel peut être saisi, soit dans le cadre du contrôle a priori, en décès, soit dans le cadre a posteriori, dans le cadre de QPC. Diversité, ensuite, s'agissant du cadre du contrôle. Pourquoi ? Parce que le contrôle opéré par le juge constitutionnel peut se dérouler en dehors du cadre de l'état d'urgence. Et c'est le cas pour la première décision, 2020, 799 décès, puisque le Conseil constitutionnel a été saisi alors que l'état d'urgence n'avait pas été encore proclamé. Ou contrôle postérieur à l'état d'urgence. C'est le cas des deux autres décisions qui ont été rendues alors que l'état d'urgence sanitaire avait été instauré. Le troisième type de distinction qu'on pourrait faire, c'est quant à l'objet du contrôle. Est-ce que le contrôle porte sur l'état d'urgence, le principe même de l'état d'urgence, ou est-ce que le contrôle porte sur les mesures qui ont été adoptées dans le cadre de l'état d'urgence ? Dans ces trois décisions, le Conseil constitutionnel valide la création par le législateur d'un état d'urgence sanitaire, c'est dans la décision 2020, 800 décès. Il autorise la suspension des délais de jugement et la violation des règles de procédure législatives, c'est dans la décision 2020, 799 décès, à propos de la loi organique. Et il valide le report des élections municipales dans la décision 2020, 849, QPC. Autrement dit, ces trois décisions intéressent à la fois l'existence de l'état d'urgence sanitaire, un régime qui a été créé par le législateur et validé par le Conseil constitutionnel, que l'adoption de certaines mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Trois éléments de la motivation de ces décisions méritent d'être mises en avant à l'appui de la lecture proposée de la position du Conseil constitutionnel. Première décision sur la loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de juger que la loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l'article 46 de la Constitution. Décision sur la loi qui prorogent l'état d'urgence, je cite encore, la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Dernière décision à propos du 17 juin 2020 sur le report des élections municipales. D'une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter que la tenue du deuxième tour du scrutin ne contribue à la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans un contexte sanitaire ayant donné lieu à des mesures de confinement de la population. Ces dispositions sont donc justifiées par un motif impérieux d'intérêt général. Trois formules sans doute à retenir. Compte tenu des circonstances particulières dans la première décision, la Constitution n'exclut pas dans la deuxième et enfin le motif impérieux d'intérêt général dans la troisième. Trois décisions qui montrent que le Conseil constitutionnel autorise la création d'un état d'exception en dehors du cadre prévu par la Constitution et en dehors de toute habilitation constitutionnelle et qu'ils se contentent par ailleurs d'un contrôle minimum ou d'un contrôle d'affichage. Elles témoignent de ce que le juge, en période de crise, n'applique pas le droit mais au contraire écarte le droit, s'abstrait du droit au nom de valeurs autres que celles consacrées par le droit et en l'occurrence ici, en vue de préserver l'État. Alors si l'on assimile l'État au droit, on peut voir un certain paradoxe dans cette thèse. En effet, on pourrait en déduire que pour sauver l'État, le juge constitutionnel renonce à l'application du droit et donc renonce à l'État. Alors ce paradoxe n'est qu'apparent puisque le renoncement se fait en réalité non pas pour sauver l'État assimilé au droit mais bien pour sauver l'État appareil institutionnel. Donc pour le juge, il s'agit bien de défendre la continuité de l'État et plus précisément de défendre la continuité de ces institutions contre le droit. Préserver les institutions consiste en l'occurrence pour le Conseil constitutionnel à se préserver lui-même dans une sorte de logique d'auto-préservation des institutions. Alors les deux termes de l'alternative qui s'offraient au juge constitutionnel méritent d'être successivement défendus dans deux thèses, une thèse pro et une thèse contrat. La thèse pro, celle qu'il a retenue, c'est la préservation de l'État et donc l'admission, la validation de l'État d'urgence sanitaire. La thèse contrat, celle qu'il aurait pu défendre, le respect du droit et l'inconstitutionnalité de l'État d'urgence sanitaire. Thèse pro, la préservation de l'État, l'admission de l'État d'urgence sanitaire. Les arguments textuels, tout d'abord. Et il est possible de trouver dans la Constitution à la fois des normes qui défendent la prévalence de l'intérêt de l'État, soit des normes qui peuvent justifier la compétence du législateur pour poser un État d'urgence sanitaire. Alors la continuité de l'État. La continuité de l'État est consacrée par l'article 5 de la Constitution, étant entendu que c'est le président de la République qui assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Cette continuité de l'État, on la retrouve encore à travers le principe de la continuité du service public qui a été consacré par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a également consacré, on est toujours dans la logique de continuité de l'État, le principe de la continuité de la vie nationale. Et l'on sait d'ailleurs, au-delà de la France, que de nombreux pays consacrent cette idée de continuité de l'État dans leur constitution. C'est le cas du Maroc, du Togo, du Niger ou du Rwanda. Et de manière particulièrement intéressante, l'article 50 de la Constitution malienne considère que les pouvoirs exceptionnels, lorsqu'ils sont attribués, doivent l'être afin de préserver la continuité de l'État. Autrement dit, c'est précisément pour assurer la continuité de l'État que les pouvoirs exceptionnels doivent être exercés. On trouve par ailleurs dans la Constitution des éléments qui justifient la compétence du législateur pour poser un régime d'état d'urgence. L'article 34, tout d'abord, qui prévoit que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Et on peut penser, effectivement, que poser les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, c'est aussi les restreindre en posant un régime d'état d'urgence. Précisons et rappelons que dans la décision de 1985, l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel s'était précisément appuyé sur l'article 34 et sur cette compétence du législateur pour admettre la loi sur la constitutionnalité de la loi sur l'état d'urgence. Autre élément, l'article 42 de la Constitution qui fait expressément référence aux projets relatifs aux états de crise. Et plus précisément, l'article 42 précise que la procédure accélérée ne s'applique pas au projet de loi de finances, au projet de loi de finances et de la sécurité sociale et donc au projet relatif aux états de crise. On peut voir ici, puisque la rédaction est issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, une référence implicite, l'admission implicite de l'existence de projets relatifs aux états de crise. Et on pourrait voir ici une habilitation aux législateurs que d'adopter des réglementations des états de crise. Par ailleurs, l'article 42 témoigne d'une constitutionnalité d'exception pour les états de crise, puisqu'il s'agit avec cet article d'écarter le droit commun, la procédure accélérée, pour les projets de loi relatifs aux états de crise. Alors, il existe également des arguments de nature ontologique pour justifier que le Conseil constitutionnel assure avant tout la préservation de l'État, y compris au prix du non-respect du droit. Ces arguments de nature ontologique concernent la notion même d'état d'exception. Qu'est-ce que c'est que l'état d'exception ? C'est un État qui consiste à écarter, à déroger, à suspendre provisoirement, temporairement le droit au nom d'un intérêt supérieur qui est ici l'intérêt supérieur de l'État. Et donc, l'idée qui anime l'état d'exception, c'est que toutes les mesures doivent pouvoir être adoptées pour assurer la sauvegarde de l'État. Et c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans la constitution à l'article 16 sur les pleins pouvoirs du président de la République. Le président de la République peut recourir au plein pouvoir et prendre toutes les mesures utiles jusqu'au rétablissement de la continuité de l'État. Deuxième idée dans l'État d'exception, c'est les rapports entre le juridique et le politique. La notion même d'état d'exception repose sur l'idée que le politique l'emporte sur le juridique. Et que donc, le juge ne peut pas s'immiscer dans une décision qui est par essence une décision de nature politique. Alors, on retrouve cette idée très clairement dans un arrêt qui concerne l'Inde et la mise en œuvre des pleins pouvoirs de l'État d'urgence par Indira Gandhi dans les années 1970. Et la question avait été posée à la Cour suprême de savoir est-ce qu'il est possible de contrôler la décision d'Indira Gandhi de recourir à l'État d'exception. Et la Cour avait rendu une décision motivée en expliquant que la question donc la question de savoir si l'on peut juger l'état d'urgence la question sort de l'orbite du contrôle judiciaire du contrôle juridictionnel pour s'aventurer dans le secteur parapolitique. L'argument est politique et non pas juridique et donc la contestation doit passer par les urnes et non par les tribunaux. En opportunité on peut sans doute identifier trois catégories d'arguments. L'argument de l'efficacité l'argument d'absence d'alternative et l'argument des expériences étrangères. L'argument d'efficacité tout d'abord. La validation de l'état d'urgence tel qu'il est posé par le législateur permet une plus grande efficacité de l'État. Il ne s'agit pour le juge de ne pas entraver le fonctionnement des institutions et dans la mesure où la lutte contre l'épidémie nécessite des mesures assez radicales le juge n'est pas là pour s'opposer à de telles mesures. Et au contraire même plus les mesures sont radicales moins le contrôle est sévère et plus l'efficacité de l'État est forte et sans doute plus vite la crise sera résolue. Et puis quelle autre alternative que d'admettre la loi sur l'état d'urgence sanitaire comment aurions-nous pu lutter efficacement contre le virus sans l'adoption de cette loi ou simplement en usant du droit commun existant. Et si l'on s'en tient à l'expérience des autres États on s'aperçoit que la plupart du temps les cours constitutionnels ont validé les régimes d'État d'exception en matière sanitaire. Alors deuxième thèse la thèse contrat le respect du droit et donc l'inconstitutionnalité de l'État d'urgence sanitaire. Alors cette position que n'a pas adoptée le Conseil constitutionnel aurait pu néanmoins reposer sur un certain nombre d'arguments textuels. Premier argument la Constitution est d'interprétation stricte il existe déjà deux régimes d'État d'exception dans la Constitution à savoir l'État de siège à l'article 36 de la Constitution les pleins pouvoirs du Président de la République à l'article 16 de la Constitution et donc on ne saurait tolérer l'existence d'un troisième régime d'État d'exception en dehors du cadre constitutionnel. Alors c'est un raisonnement que le Conseil constitutionnel aurait pu adopter et dont il a précisément pris le contre-pied en 1985 lorsque il a été interrogé il a été saisi de la question de savoir si la loi sur l'état d'urgence du 3 avril 1955 était toujours en vigueur. Et dans la décision rendue de 1985 et bien le Conseil constitutionnel a considéré que l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958 n'avait pas abrogé la loi du 3 avril 1955 et que donc le silence de la Constitution pouvait être interprété comme autorisant le législateur à adopter un état d'urgence. Autre argument textuel c'est l'argument de l'article 34 de la Constitution. Dans cet article il est prévu que le législateur fixe les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Or précisément l'état d'urgence sanitaire créé par le législateur est un état qui porte atteinte aux droits et aux libertés avec des mesures extrêmement radicales mesures de confinement généralisées pour toute la population et surtout c'est un régime qui conduit à déléguer au pouvoir exécutif et tout particulièrement au Premier ministre le soin de définir quel est le cadre d'exercice des droits et des libertés fondamentaux ce qui paraît donc tout à fait contraire à la lettre de l'article 34 de la Constitution. Donc deux arguments textuels qui s'opposent à la constitutionnalité. de l'état d'urgence sanitaire que le Conseil constitutionnel aurait pu mobiliser à l'appui de son raisonnement. Argument ontologique l'état d'exception doit être prévu par le droit précisément parce que l'état d'exception marque un renoncement à toutes les valeurs essentielles de nos régimes à savoir l'état de droit le libéralisme et la démocratie. L'état de droit tout d'abord la France est un état de droit et le maintien de la soumission de l'état au droit est encore plus forte au moment d'adopter un régime d'exception est encore plus forte en situation de crise institutionnelle. Encore une fois l'état de droit c'est quelles que soient les situations le maintien du respect du droit. Le respect de la démocratie est également affecté par l'état d'exception parce qu'il y a un transfert des compétences de l'exécutif de l'illégislatif vers l'exécutif mais également parce que c'est au peuple mais au peuple constituant ou au peuple titulaire du pouvoir de révision constitutionnelle que de décider d'un état d'exception. Ce n'est pas simplement au législateur par la voie ordinaire mais c'est bien par le lit de justice du peuple en tant que pouvoir constituant ou pouvoir de révision constitutionnelle qu'il appartient de décider de l'existence d'un état d'exception. Le libéralisme enfin tout ce qui n'est pas interdit est autorisé libéralisme politique qui exige un seuil minimum de liberté l'état d'urgence sanitaire est clairement négateur de ce libéralisme là. La troisième série d'arguments à l'appui de l'inconstitutionnalité de l'état d'urgence sanitaire ce sont des arguments d'opportunité. Première idée le pouvoir de révision aurait pu créer un état d'urgence constitutionnel donc c'est ce qui avait été envisagé sous la présidence de François Hollande après les attentats de 2015 avec un projet de révision de la constitution pour créer un état d'urgence constitutionnalisé donc le projet a avorté et cela n'autorise pas et cela autorise peut-être encore moins le législateur à créer en dehors de tout cadre constitutionnel un nouveau révision régime d'état d'urgence Deuxième idée sur l'opportunité aussi c'est celle de se dire qu'on aurait pu gérer la crise à partir du droit existant gérer la crise à partir du droit commun sans avoir besoin de recourir à un état d'exception Alors dès les débuts de la crise plusieurs textes réglementaires se sont succédés pris soit par le ministre de la santé sur le fondement de disposition du code de la santé publique en cas de menace sanitaire mais des dispositions également prises par le premier ministre notamment les mesures de confinement généralisées qui ont été fondées qui pouvaient être fondées sur la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles donc c'est une théorie qui est née dans la jurisprudence administrative et qui permet d'étendre le pouvoir de police de l'exécutif et donc en l'espèce d'étendre les pouvoirs de police du premier ministre sous le contrôle du juge administratif et donc c'est l'idée ici que le cadre légal aurait pu permettre de prendre en compte la situation d'une épidémie avérée et qu'il était donc inutile pour le législateur d'intervenir pour créer de toutes pièces un régime ad hoc d'état d'urgence alors malgré ces arguments et bien c'est la thèse pro qui l'a emporté la thèse de la préservation de l'état au détriment du respect du droit alors la question que l'on pourrait se poser est de savoir si l'on peut accepter la banalisation de l'état d'urgence et aujourd'hui plus particulièrement la multiplication des états d'urgence pourquoi parce que il existe à l'heure actuelle une loi de 1955 sur l'état d'urgence que l'on pourrait qualifier d'urgence sécuritaire il existe depuis 2020 une loi sur l'urgence sanitaire et pourquoi pas demain une loi sur l'état d'urgence migratoire ou après demain une loi sur l'urgence climatique et donc la question est de savoir jusqu'où accepter la multiplication et la juxtaposition de ces états d'urgence d'autant qu'aucun de ces états d'urgence ne s'appuie sur la constitution et il est clair qu'aujourd'hui on ne peut pas admettre la multiplication des états d'urgence en dehors de toute habilitation constitutionnelle il faut de ce point de vue là que le pouvoir de révision constitutionnelle puisse valider d'un point de vue constitutionnel ces différents états d'urgence et sans doute aussi même si la réflexion est sans doute moins évidente penser l'exception par le droit commun pourquoi après tout face à des situations exceptionnelles ne pas utiliser simplement le droit commun pour gérer l'exception et c'est peut-être ici que l'originalité sera la plus grande et que les libertés seraient le mieux préservées